bonjour à tous ici you go pour une nouvelle interview voilà justement en lien avec les top dogs et la viewing party alors voyez c'est pas très bien cadré ici parce que notre cher lille beau est au téléphone et oui comment ça va ça va plutôt bien ouais j'ai un bug bizarre et skype sur mon pc en fait ça doit faire genre quatre mois que je peux absolument plus installer skype c'est l'inverse c'était sur windows 10 non je suis sur windows normal mais genre le pc il a des bugs extrêmement bizarre un peu tout le temps par exemple des fois je vais le redémarrer quatre fois ouais c'est le pc qui te fait du qui te fait du pied pour que tu installes windows 10 quoi pour pour te piéger notre fait ne te fais pas avoir non mais je sais t'inquiète en tout cas pour dire aux choses sérieuses grossoberdo le mois dernier tu as enchaîné victoire en gamer assembly victoire en top dogs victoire en du coup en qualification pour la dreamac france en gros tu sentais beaucoup plus allé sur legacy of the void est-ce que c'est quelque chose que tu ressens à l'heure actuelle en fait au début j'étais pas ouf sur legacy parce qu'on n'avait pas vraiment de metagames bien fixé en fait je faisais un petit peu n'importe quoi en terme de plan de jeu stratégique ou quoi et maintenant je peux juste copier les coréens et ça c'est un truc que je réussissais déjà à faire sur HOTS donc maintenant que j'ai un peu plus de game à analyser tout ça j'en sors beaucoup mieux qu'avant ok un homme de la précision on va dire pour justement revenir sur la victoire alors en top dogs tu avais battu 4 3 marine lord après être modé 3 à 0 en faisant des games de fois la fin en posant la question à drogo il avait noté sur l'échelle du bonobo il t'avait classé au niveau au rang ou temps qu'est-ce que tu as pensé de ta victoire contre barry lord cette remontée fantastique bah en fait il y avait deux deux maps qui étaient ou que j'avais jamais joué dessus en fait j'ai essayé de jouer macro sur celle là et en fait j'ai perdu ces deux games absolument très uniquement à cause des maps genre je dis pas que les maps sont nulles ou quoi c'est pas le point en fait mais j'avais pas practice et du coup genre sur la première il y a mon armée qui se balade n'importe où alors que je suis déjà complètement devant dans celle là si on était sur une map normale c'était absolument 100% victoire ouais ouais 100% le nombre 100 est employé tu vois et l'autre où j'ai pris une faille de merde pareil j'étais devant et il y avait des rampes de merde partout ouais c'est le petit trap des cartes du coup après j'ai sorti les tricks j'ai gagné sur le fer express sur le rena et voilà quoi mais disons que si les maps avaient été normal j'aurais gagné beaucoup plus de macro game en fait ok 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 ça marche donc pour la saison 2 du top dogs tu le braquet a été tiré tu seras face à club qui voilà c'était un petit peu la hype et tout le monde n'était pas trop sûr là il confirme il a confirmé aujourd'hui en se qualifiant pour la dream acteur en battant notamment happy à la fin qu'est ce que tu penses de lui bah j'ai regardé en fait pas mal de game du qualifier des maps tour du coup de lui en vrai c'est plus ou moins ce que je pensais genre il joue normal mais tu vois qu'il fait beaucoup d'erreurs comparé à un vrai top terrain en fait genre il s'est qualifié c'est bien mais il a eu pas l'arbre le plus compliqué genre c'est quand même les jits il a quand même battu des bons joueurs il a battu happy c'était bien ça aussi mais mais je m'enflammerai pas trop non plus il est bon mais bon mais c'est un joueur c'est pas le joueur tu vois qui a la trentaine d'années qui est en fin de carrière quoi pour un joueur qui a 14 ans sur ce niveau ok voilà pour pour lundi donc pour toi ça tu penses que ça va le faire malgré les peut-être le retour des fameuses cartes GSL avec des endroits bizarres là je ressors d'un break overwatch extrêmement intense en fait genre là pendant deux semaines pendant deux trois quatre semaines et par avant de temps là du coup j'ai juste pris un break parce que de toute façon ça sert pas à grand chose des practices sans que le metagame est extrêmement bloqué maintenant sur les cas de la voie en fait genre que tu pratiques ou pas tu vas faire tout le temps que c'est exactement les mêmes stratégies c'est juste une histoire des mécaniques et les mécaniques en quatre jours tu les récupères donc du coup je suis permis de jouer un petit powerwatch qui d'ailleurs est un bon jeu mais du coup ouais tu préfères tu préfères tu préfères voilà prendre un petit break quand il y a moins de quand il y a moins de tournois plutôt que de farmer comme une iPhone et de passer en mode tilt genre un peu comme défi ne pas jouer SC2 et jouer absolument à fond un autre truc plutôt que de jouer un petit peu SC2 tout le temps et en faisant dans la demi-mesure en fait je trouve que c'est beaucoup mieux d'être absolument à fond quand il y a des tournois et de rien faire quand il n'y en a pas en fait c'est la façon la plus optimisée d'être à fond pour un tournoi je pense ok voilà l'endurance éviter le tilt c'est pas mal sinon voilà pour revenir au top dogs si on passe Clem est ce qu'il y a un joueur que tu aurais tout particulièrement envie de battre et le joueur qui te fait le plus peur dans le tournoi bah j'aimerais bien battre Firecake histoire que tout le monde se rend compte qu'il est actuellement nul ça a l'air d'être le truc qui revient souvent est ce que c'est vraiment quelque chose tu penses ou bah là maintenant je le pense très clairement il est nul là il est actuellement genre le module est parfaitement bon pour la situation on l'a vu il a essayé de se qualifier au truc ladder et il a fini dans le top 40 c'est extrêmement honteux genre top 40 quand tu tryhard en ladder c'est nul tu vois quand t'es full time c'est très nul c'est faible et même en général on le voit jouer c'est globalement pas ouf on pourrait remonter éventuellement mais là tu penses que c'est pour ça et sinon bon je préférerais éviter les protos on va dire ok mais au final j'ai pas vraiment de préférence genre emlord il est un petit peu baissé vu qu'il s'est fait battre tout ça il practice un petit peu moins bon il reste fort mais bon ok ça marche genre globalement je suis content de jouer Clem et ça va s'arrêter là après la suite on verra quoi ok ok ça marche dernière question ça te fait quoi d'avoir éventuellement justement si tu bats Clem lundi prochain la possibilité de te retrouver en fait devant une petite salle 400 personnes ça te rappellerait peut-être la victoire de l'SSF je suis bien content que ça soit refait parce que les événements comme ça en France c'était toujours bien ça finissait tout le temps au meltdown et tout genre ça change un peu les after parties comparé aux after parties de ton inter et tout tu peux juste parler français avec des mecs qui te connaissent un peu plus que les fans inter donc c'est globalement plus convivial c'est une bonne expérience en fait genre les casters français mettent une hype un peu spécial comparé aux autres casters aussi et c'est c'est genre pas vraiment le même ressenti que les tombants inter de faire ce genre de petites lannes et au gaming on faisait juste plus genre il y avait encore des lannes françaises mais c'était pas au gaming qui castait du coup c'était pas du tout même voilà aléa du différé le wifi est parti en cacahuète mon cher lilbo si tu peux reprendre sur la question la grande question du qu'est ce que ça te ferait d'avoir enfin de te retrouver devant éventuellement 400 personnes la semaine prochaine le wifi qu'on avait deux fois sur cette question donc la réponse va faire que changer à chaque fois ah vas-y c'est l'entraînement l'entraînement en gros je disais au gaming les événements gaming sont toujours extrêmement intéressant à vivre en fait parce que les lannes françaises de base c'est bien parce que le public français est plus convivial ils ont plus de conversation que le public étranger du coup et on peut parler français ce qui est plus simple et je disais en gros les casseurs au gaming arrivent à mettre une certaine hype dans les tournois et aussi en général genre le bureau des casseurs est juste à côté des bureaux des joueurs ce qui fait qu'il y a souvent des trucs intéressants qui se passent c'est intéressant à vivre du coup je suis extrêmement content qu'ils aient fait ça ok ça marche et du coup je vais te laisser le mot de la fin bien sûr tradition oblige pareil mot de la fin tranquillement merci millenium merci au gaming on est bien voilà on est bien sûr ce mot voilà on va conclure cette petite interview et du coup rendez vous lundi pour le dédouvant de ce clème contre l'île beau tout Sous-titrage ST' 501